Coucou tout le monde, bienvenue pour la présentation d'un nouvel oracle. Et aujourd'hui, il s'agit de Le Béline de Gabriel Sanchez, sorti aux éditions Exergue, que vous pouvez retrouver au prix de 24,90€ pour information. Donc c'est un oracle de 53 cartes, qui est un oracle, je dirais, quand on se lance dans la cartomancie, Le Béline, c'est un des basiques, ou l'un des premiers en tout cas, avec l'oracle G, avec l'oracle des miroirs, et le normand aussi, dont on entend parler. C'est vraiment des, voilà, pour la cartomancie, ce sont vraiment, je dirais, pour moi, à mon sens, en tout cas, ça n'engage que moi, mais des oracles basiques, des oracles aussi à avoir, ou en tout cas, au moins, à connaître, vous voyez. Après, on adhère, on n'adhère pas, ça, c'est les goûts de chacun, mais le Béline, c'est quand même, ça reste un classique. Donc je vais vous faire un petit comparatif entre le Béline, les cartes anciennes, puisque c'est un oracle, quand même, qui remonte, qui a été créé il y a plusieurs années, donc je ne connais pas l'histoire du Béline, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais toujours est-il, pendant des années, on a eu droit qu'à une seule version du Béline, l'original, et c'est vrai que depuis récemment, notamment grâce à Gabriel Sanchez, et à d'autres créateurs aussi, même en autopublication, on a droit à un Béline version, vraiment avec des versions plus épurées, plus douces aussi, parce que les cartes sont assez fortes, donc c'est vrai que quand on débute, le Béline peut paraître très dur, donc voilà, on va voir ensemble, donc on va comparer tout à l'heure, mais déjà, je vais vous montrer comment il est fait, donc on a, donc voici le dos de paquet, qui est vraiment très mimi, vous avez les tranches dorées, on a tarot, tarot pardon, carte oracle, vraiment basique, comme d'habitude, comme pour vraiment taille, je dirais normale, de chez Très Daniel, Exergue, c'est vraiment les mêmes tailles, d'oracle, et donc vous allez voir, on verra tout à l'heure, je ne vais pas griller les étapes, donc le livre, il est intéressant, il est vraiment très bien, puisque comme vous pouvez le voir, on a les cartes en couleur, on a un petit message, sur la carte, l'appel de la guérison, et son message en fait, là je dirais plutôt l'histoire, de la carte, enfin l'histoire, en tout cas l'auteur nous raconte sa version, donc voilà, vous voyez, à chaque fois, on a là, avec la carte du soleil, enfin avec la planète du soleil, puisque effectivement, le Bélin, vous allez voir, c'est par chaque famille, c'est vraiment associé à une planète, donc là avec le soleil, c'est joie et espérance, là typiquement, vous voyez avec Mercure, on a commerce, création, crainte aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, et à chaque fois, on a les cartes en couleur, on a l'impact de la carte, là typiquement celle-ci, les nouvelles, c'est carte d'impact, elle annonce et transforme, donc on a l'énergie de la carte, on a un petit message de la carte, enfin je dirais, un mot de l'auteur, en tout cas sa façon de voir la carte, et après le message de la carte, dans tous les cas, vous allez voir, comme vous avez pu le voir, on a des mots-clés, et c'est ça qui est vraiment intéressant, dans cette version du Bélin, je trouve que c'est vraiment intéressant, puisque déjà, bon, ce petit, si vous voulez débuter avec le Bélin, je trouve que c'est la version parfaite, en tout cas, pour débuter, vous voyez, pour vraiment, pour vous, pour vraiment, faire connaissance, je dirais, avec les cartes, on va aller un peu plus, en profondeur, avec, le Bélin, classique, je dirais, donc là, vous voyez, donc déjà, le format, ça c'est vraiment le format de base, donc le dos de paquet, voilà, c'est celui-ci, le, vraiment le plus, le connu, et on a la fameuse carte bleue, donc j'ai voulu commencer par cette carte, avec l'oracle, de Gabriel Sanchez, on a une carte du ciel, je dirais, et donc aussi, ce qu'il y a d'intéressant, ce que j'aime bien dans cet oracle, pour chaque planète, donc chaque famille, vous voyez, on le voit, on a les bordures qui changent de couleur, qui nous annoncent finalement, le changement de famille, le changement de planète, donc le changement d'énergie de carte, donc j'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé ça intéressant, donc voici le petit comparatif, carte après carte, donc hop, je vous zoome un peu, pour que vous puissiez bien les voir, et voilà, donc ça reste vraiment, le classique de chez Dubéline, donc à vous de voir, si vous préférez la version classique, ou la version, je dirais plus douce, à voir, c'est vous qui, vraiment qui voyez, mais dans tous les cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon là, la clé, c'est vrai que c'est pas une carte, qui a un trop grand, je dirais impact, quand je dis impact, je m'entends, c'est une très belle carte, et d'ailleurs, quand on l'attire, c'est un très beau message, mais par rapport à d'autres cartes, qui sont plus dures, on a la clé, bon là, ok, c'est vrai que c'est, c'est pas ça qui change, on est d'accord, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mots clés, donc à chaque fois, on a la clé, donc la destinée, on le retrouvait là, à l'ancienne version, et après, donc les mots clés, destin, choix, décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme, donc c'est toujours, je trouve que c'est très intéressant, en tout cas, d'avoir les mots clés, c'est vraiment le petit pince-bête, mais aussi, les choses qui permettent de mieux, je dirais, mieux assimiler les cartes, vraiment, si vous voulez débuter avec le Bélin, vraiment, je trouve que celui-ci est très bien fait pour ça, donc masculin, l'homme, donc là, on a les influences de Mars, donc voyez, la version originale, et la version, la nouvelle version de Gabriel Sanchez, donc la femme, l'étoile de la femme, ensuite, donc là, on commence avec les énergies de la lune, donc voyez, on la retrouve là et là, donc là, c'est la nativité, et donc, voilà, les mots clés qui viennent de nous aider, même si, effectivement, la nativité, on se doute bien que c'est le début, le commencement, mais aussi, voilà, création, naissance, accomplissement, donc c'est intéressant, donc voyez, on a quand même, donc on a toujours l'idée du parchemin, mais amélioré, donc là, la réussite, on a toujours les lauriers de la réussite, donc on a toujours, voilà, donc là, on est dans les énergies de la lune, on a le nom de la carte qui est là, à chaque fois, et les mots clés en bas, je ne vais pas tous vous les lire, mais c'est pour vous donner une idée aussi des illustrations, qui sont plus douces, et surtout ces mots clés qui changent la donne, franchement, il n'y a pas à dire, moi, c'est vrai que ça m'a permis de renouer avec mon Béline, vous voyez, vraiment, c'est celui-ci, cette version-là, donc les honneurs, et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment aussi de voir toute, je dirais, je ne trouve plus, le champ, je dirais le champ d'action d'une carte, enfin, vous voyez, parce que là, on a la reconnaissance, mais aussi, ça peut être une récompense, vous voyez, une distinction, une satisfaction aussi, avec les honneurs, donc ensuite, on a pensé amitié, avec le chien et les fleurs, il a gardé quand même tout le temps la symbolique des cartes, donc la campagne, santé, et donc là, hop, on continue avec la lune, donc on commence à arriver dans des énergies, des cartes qui peuvent aussi, peuvent déranger, notamment la trahison, donc vous voyez, moi, clairement, ce chat, c'est vrai qu'à chaque fois, quand ça tombe dans un jeu, ça, elles font un peu, elles sont un peu dures, voilà, même si elles restent dures, mais quand même, vous voyez, en mots clés, on a mensonge, infidélité, mais aussi jalousie, énergie négative, convoitisme et disance, c'est pas que de la trahison, vous voyez, c'est vraiment, on peut aller plus large dans l'interprétation, donc le départ, voilà, globalement, de toute façon, il a gardé la même énergie du jeu d'origine, donc là, inconstance, on garde la même symbolique, donc là, la découverte, l'eau, toujours avec le petit bateau, les pénates, voilà, la maladie, typiquement, vous voyez, moi, je préfère cette carte, je la trouve vraiment plus douce que celle-ci, qui, moi, à chaque fois aussi, elle me dérangeait, même si là, il y a la même, vraiment la même image finalement, mais là, je trouve que c'est, c'est un peu mieux, c'est mon avis, ça ne regarde que moi, donc affliction, dépérissement, fatigue aussi, vous voyez, lenteur, épreuve, changement, donc là, on est Mercure, donc on a fini la lune, donc là, c'est Mercure, il me semble bien, donc on a le changement, l'argent, intelligence, je la trouve jolie, celle-ci, le vol perte, voilà, ça fait partie des cartes un peu dures, avec la chauve-souris, voilà, l'entreprise, le trafic, les échanges, communication, commerce, les nouvelles, je la trouve jolie, elle est Mimi, donc voilà, c'est vrai qu'elle est, bon voilà, il y a plus de douceur, effectivement, donc la carte des plaisirs, donc la paix, donc là aussi, on a changé de famille, l'union, la famille, l'amour, la table, la passion, donc là ça y est, on est dans le rouge, voyer, allez hop, méchanceté, donc là c'est Mars, donc méchanceté, mais c'est vrai que, voilà, je ne vais pas me répéter, on a le procès, despotisme, la carte, donc des ennemis, avec le serpent, et la fameuse épée, les pourparlers, le feu, donc vous voyez, cette carte, c'est vrai qu'on peut penser à un combat, etc, mais aussi, elle parle aussi de courage, vous voyez, certes de combativité, mais de courage aussi, c'est ça qui est intéressant aussi, donc là, bon, l'accident, cette carte, elle parle d'elle-même, ensuite, on a l'appui, donc là aussi, on a changé de carte, donc de famille, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Saturne, la beauté, l'héritage, ça aussi, c'est une carte que toute seule, j'ai toujours eu un peu de mal à interpréter, mais vous voyez, on a cette notion de transmission, mais aussi de connaissance, d'expérience, vous voyez, ensuite, on a la sagesse, avec la fameuse chouette, la renommée, le hasard, le bonheur, allez, une autre, alors là, je ne sais plus, les planètes, j'ai du mal, avec cette symbolique, j'ai du mal à les reconnaître, donc là, c'est l'infortune, stérilité, hop, la fatalité, vous voyez, ça reste vraiment fidèle, aux images d'origine, la grâce, les ruines, le retard, et enfin, le cloître, et voilà, et voilà, donc c'était, toutes les cartes, du Béline, les 53 cartes, parce que même s'il y en a 52 là, on a celle-ci, qui est très importante aussi, voilà, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mais écoutez, je vous dis à très bientôt, au revoir. abonnez-vous, 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 abonnez-vous,